... Thomas Hertog, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici à la KUL, à l'Université de Louvain, dans sa bibliothèque. Vous êtes professeur de physique théorique à la KUL, vous enseignez la cosmologie. Et ce livre, on en parle beaucoup ces dernières semaines, L'origine du temps. C'est tout le parcours que vous avez eu avec Stephen Hawking, dont vous avez été un des plus proches collaborateurs. Et ce sont vraiment les conclusions de vos derniers travaux, avec des ouvertures à nouveau par rapport à l'étude de l'univers. On en parlera. Je ne suis pas un spécialiste. J'ai lu avec beaucoup d'attention ce livre. Merci. J'ai plein de questions. Alors, en fait, cet album, on va le mélanger avec des photos sur votre parcours, sur votre rencontre avec Hawking, mais aussi sur un certain nombre d'éléments que vous développez dans ce livre. Et je rappelle aussi que si on fait cet album, c'est parce qu'on aura le plaisir de vous accueillir à Verviers. Ce sera le 24 juin à la librairie La Traversée pour une petite conférence et une séance de dédicaces. On sera heureux de vous accueillir à Verviers. Je me réjouis. Nous aussi. Alors, on va commencer, si vous le voulez bien. La tradition, et vous l'avez respectée, ce sont des photos d'enfance, mais vous êtes déjà dans un lieu, je dirais, prédestiné pour vous, si j'avais compris. Oui, apparemment, ça c'est, on est dans un petit bateau à Cambridge, à l'Angleterre, là. En fait, mon père prenait des séjours sabbatiques là-bas déjà, donc quelque part, ça m'a influencé. C'est ça. J'imagine. Mais j'avais, je pense que j'avais 5 ou 6 ans. Et je me rappelle surtout une piscine, une piscine à l'extérieur, à Cambridge, avec des grandes vagues. Et c'est là où j'ai appris à nager. Et donc, des années, des années plus tard, quand je revenais à Cambridge pour étudier avec Hawking, j'ai quand même un jour essayé de trouver cette piscine. Et je l'ai trouvée, mais elle est tout petite. Ah oui, ok. Oui, c'est un truc tout petit. Enfant, quand est apparu chez vous, justement, ce talent pour la science ? Vous pouviez déjà déceler à cette époque-là un intérêt pour la science ? C'était trop tôt ? Un intérêt, c'était plutôt une joie pour la mathématique. Ok, déjà à ce moment-là. Oui, peut-être pas à ce moment-là, mais quand même pendant mon école primaire, école secondaire, j'aimais, j'aimais faire la mathématique et aussi sa dimension un peu abstrait. Oui. Donc, pas juste les calculs, mais aussi le formalisme derrière, tout ça. D'accord. Ça, j'ai toujours aimé. Mais ceci dit, ce n'était pas vraiment une vocation. Juste, j'étais jeune, j'aimais bien faire le math, j'avais des bons profs, et voilà, c'est tout. Et c'est avec le temps que ça s'est plus marqué. Oui, c'est venu plus tard, oui, oui, dans plusieurs étapes. Oui, là, évidemment. On est toujours à Cambridge. Ça fait un peu chariot de feu, ça. On est de nouveau à Cambridge, là. Oui, c'est ça. Là, vous êtes en quelle année, là ? Vous arrivez à Cambridge, à quel moment ? Ça doit être 1997 ou 1998, peut-être, 1997, je pense. Donc, j'étais bien en maths. Quand j'avais 16 ans, j'ai découvert vraiment les grands philosophes grecs. Et j'ai étudié l'ancien grec, comme on fait en la Belgique. Et donc, j'ai senti quelque part un intérêt, une sorte d'intuition, je dirais, qu'on pourrait peut-être élaborer ces grandes questions philosophiques dans une manière scientifique. Oui. Et donc, ça m'a poussé vers la physique, la physique théorique. D'accord, OK. Mais, à Leuven, à cette époque, Georges Le Maître était mort, l'université a été divisée. On ne parlait pas de la cosmologie. Et donc, je n'ai pas trouvé vraiment à Leuven ce que je cherchais, au fond. Mais, il y avait un prof, j'avais fait un séjour Erasmus à Dublin, en Irlande. Et il y avait un prof qui me disait, écoute, toi, tu dois aller à Cambridge. C'est là, c'est là le méga de la cosmologie. Et c'est ça qui va t'intéresser. Et, mais, pour aller à Cambridge, OK, j'ai été à Cambridge, mais il faut, on ne peut pas juste rentrer chez Hawking et dire, écoute, j'ai travaillé avec toi. Non, non, non. En fait, il fallait faire un master, un master, un math. Et donc, je me suis inscrit à cette université pour prendre des cours, suivre le master. Donc, il faut aussi s'associer avec un collège. Tu as l'université, mais tu as aussi les collèges où tu habites. Et chaque collège a une équipe de, comment on s'appelle ça? De rameurs, c'est ça? De rameurs, oui, voilà. Et vous voyez le résultat là. C'est à la fin de l'année scolaire. Il y a un grand concours où on met tous les bateaux derrière, sur la rivière, le canne. Et donc, l'idée de ce concours, c'est que tu dois toucher le bateau devant toi. OK. Et puis, l'année prochaine, tu changes place alors. Ah oui. Vous voyez? Et en fait, c'est un cours qui se déroule pendant quatre jours à la fin d'année. Donc, tu peux gagner quatre places par an. Et voilà, c'est ça ce qu'on est en train de faire. Vous parlez de cet intérêt pour la philosophie. On le retrouve dans votre livre. Vous dites, Hawking n'aimait pas trop la philosophie, dites-vous. Mais on retrouve souvent des références à de grands philosophes. Je prends l'idéal platonicien, on le retrouve dans votre livre. Et d'autres philosophes. Il y a quand même un lien très fort. Et à un moment donné, vous êtes obligé de revenir vers la philosophie, non? Oui, oui, oui. OK. Ça, c'est évidemment une question subtile avec Steven. Mais voilà. Après cette année, après le master, j'ai... Hawking avait un système très, très simple pour accueillir, pour prendre des nouveaux... Sélectionner. Sélectionner des étudiants de doctorat. Celui qui arrivait le premier pendant le master, au master, il recevait une invitation pour discuter avec lui. OK. Donc c'était un système très, très simple. Et on savait, tout le monde savait. Le premier recevrait cette invitation. Et donc c'est ça qui m'est arrivé, en fait, le jour après ce concours, à la fin de l'année, je reçois un petit e-mail, une ligne, de Steven, qu'il m'attendait le jour après. OK. Ça se passe comment, la première rencontre? Ça, c'est évidemment un des moments de ta vie qui n'est pas assez simple. Mais voilà, j'en parle justement parce que pendant cette première rencontre, je sentais déjà qu'ici, vous avez un scientifique, un des rares scientifiques, je dirais, qui s'est laissé guider vraiment par ces grandes questions philosophiques. Un physicien, un cosmologue, et je n'avais jamais rencontré quelqu'un comme ça. Donc vous voyez que c'était une sorte de, je ne sais pas le dire en français, mais une sorte de homecoming. C'était comme j'arrivais finalement à ma destination, que je trouvais, que je découvrais un domaine de recherche qui faisait exactement ce que je cherchais intuitivement, sans bien savoir que ça existe. C'est ça. La cosmologie théorique, c'est un domaine assez spécifique. Évidemment, c'est un domaine qui part des grandes questions humaines. D'où venons-nous? C'est ça la question centrale de la cosmologie théorique. Et voilà, maintenant, on a tout un domaine de recherche qui essaie d'élaborer, de comprendre, d'étudier cette question dans une manière purement scientifique. Et c'était pour ça que Steve, déjà toujours, on ne fait pas de la philosophie ici. Donc évidemment, ce sont des questions philosophiques qui rentrent là-dedans. Mais il a resté toujours, même dans nos discussions, on a discuté tellement beaucoup, le soir, chez lui, dans un resto, toujours, on parlait de la cosmologie. Mais il a resté toujours assez proche de nos formules, de nos théories, de nos modèles scientifiques. Évidemment, c'était un des physiciens pour qui aucune question n'était trop difficile ou hors le domaine scientifique. Donc, vous avez raison que quelque part, on a tous l'impression qu'il faisait de la philosophie, mais pour lui, c'était de la physique. Oui, d'accord. On pourrait dire qu'il faisait de la philosophie sur ces termes, dans son cadre. Mais, à la fin de mon livre, évidemment, pendant notre voyage, il est arrivé un moment, et on peut en parler, où il a vraiment été forcé de changer point de vue, presque dans un niveau épistémique. Donc, il a été, quelque part, forcé par les formules, par la science, de quand même changer position philosophique. Et donc, ça, c'est très intéressant, évidemment. C'est quand il dit, une brève histoire du temps a été écrite par Dieu, et ce n'est pas le bon point de vue. Il faut le point de vue du vermisseau, c'est ça ? Exactement, exactement. Donc, ça, c'était un moment magique. Est-ce que c'est de la philosophie ou est-ce que c'est de la science ? C'est une question super intéressante. Ou est-ce que la science et la philosophie, elles ne sont peut-être pas aussi séparées qu'on pense ? Donc, ce sont des moments rares où les présuppositions philosophiques, qui sont souvent en plan arrière dans l'activité scientifique, qu'elles deviennent centrales. À ce moment, tu apprends quelque chose, pas juste sur la nature, sur le cosmos, mais sur la science elle-même. Ce sont évidemment des moments très intéressants, et c'est pour ça que Hawking, à la fin de sa vie, me disait, écoutez, il est temps pour un autre livre, ce truc est important. D'accord. On va continuer à parler de ça. On va passer par quelques étapes, des voyages, il y a deux voyages. Parlez-moi de ces voyages. Ah oui, ça c'est la fin de mon doctorat. À la fin de mon doctorat chez Hawking, j'avais besoin, et mon épouse avait besoin, de prendre un peu d'air, quoi, de découvrir ce monde. Et donc, on a fait un voyage suivant les routes de la soie, qui nous a amenés vers l'Iran, et vers cette photo a été prise à Kaboul, en fait. Donc, c'était un voyage assez aventureux, c'était un voyage vers des cultures aussi, qui n'ont jamais eu cette séparation rigide entre, justement, la philosophie, la science, la religion. C'est tout un peu plus mélangé, ce que j'ai trouvé très intéressant. Alors ici, de quoi parle-t-on? Donc, j'ai inclus cette photo, parce que je trouve ça un des documents scientifiques plus importants du XXe siècle. En fait, ce sont des graphiques qui ont été faits par Georges Lemaitre, donc le prêtre astronome belge, qui est ici dans la photo, ici tout à gauche. Oui. Ça, c'est un collègue des États-Unis, et ça, c'est une partie de la famille de Lemaitre. Et cette photo a été prise à Villers-la-Ville, en fait, dans les ruines de l'abbaye, qui est tout proche de là où j'habite, à Bouzval. Et donc, j'aime beaucoup cet endroit, et j'ai été très surpris de trouver une photo de Lemaitre, qui, sans doute, a fait une excursion vers Villers-la-Ville pour montrer l'abbaye à son collègue de MIT, qui est là, qui était un collègue très proche pendant des années, avec qui il a développé les premières calculations numériques. Donc, le premier usage des ordinateurs et les premiers ordinateurs dans les sciences, c'était plutôt les astronomes qui les utilisaient. Et le maître, d'ailleurs, a établi, ici à Louvain, un des premiers centres numériques, un laboratoire pour les calculs numériques de l'université. Et donc, ça va avec ces graphiques. Ces graphiques, évidemment, ont été faits à la main, mais en fait, ce sont des solutions, des équations mathématiques, sur ce papier millimètre, en fait. C'était comme ça que ça marchait. Et je voulais les montrer parce que c'est quand même le début de la cosmologie moderne. C'est le début de cette idée gigantesque que l'univers est en expansion et qu'il a eu un Big Bang. En fait, notamment, je pense que c'est le premier signe du Big Bang dans le contexte scientifique. Ici, tout à gauche, en bas, le maître a écrit T égale zéro. Et ça veut dire le zéro du temps, le début du temps, ce que l'on s'appelle le Big Bang maintenant, ce que la maître appelait l'atome primordial. Donc, horizontalement, on a le temps qui passe. Verticalement, on a la taille de l'univers, disons. Et chaque courbe est une représentation d'un univers qui est possible mathématiquement. Il y a des univers qui deviennent plus grands et puis plus petits. Et ils disparaissent et il y a des autres univers qui continuent à leur expansion. Et il y a quelque chose de magique, je trouve, dans ces graphiques. C'est-à-dire, c'est probablement 1929 ou 1930, c'est en quelques années où le maître était le seul à croire, à concevoir qu'il existe dans un univers en expansion. Donc, c'est quelque part un moment magique. Il fait ses calculs, il dessine ses graphiques ici, là où il habitait, à la rue de Namur, à Louvain. Pendant que tout le monde pense encore que l'univers a existé toujours. Donc, c'est quelque part la naissance de notre domaine, parce que le maître avait bien compris qu'ici en bas, au zéro du temps, la théorie d'Einstein, la théorie de la relativité, de l'espace, le temps, ne fonctionne pas. Alors, une des avancées aussi de votre livre, c'est l'idée que les lois physiques ne sont pas immuables et qu'elles changent et qu'elles évoluent avec les univers ou avec l'évolution de l'univers. Ça, c'est tout à fait novateur. Oui, on a essentiellement, en essayant de comprendre ce début, on a essentiellement découvert ou inventé, on peut en discuter, une nouvelle sorte de loi de la physique. Une loi de la physique qui ne donne pas une sorte d'évolution des choses, qui ne nous dit pas comment les choses évoluent, mais quelque part comment les choses sont nées. C'est très différent comme loi, comme modèle. Et on a découvert, on était surpris à découvrir que ce nouveau loi qui, quelque part, nous explique comment le temps peut s'évaporer, quelque part, que dans ce processus, aussi les types de particules et les forces, les différentes forces et la diversification dans le monde physique graduellement disparaît, évapore. Et donc, ce loi qu'on a découvert est beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus révolutionnaire qu'on pensait. On pensait juste modeler le début. Mais en fait, en modelant le début, on fait disparaître les lois. On a introduit, comme vous dites, une notion d'évolution un peu dorminienne au niveau des lois de la physique. Donc, on doit changer. Et ça, c'est le point où Hawking a dit, ok, brève histoire du temps, c'est fini, c'est pas correct. Bref histoire du temps, comme vous disiez, était basé sur la notion philosophique qu'on cherche finalement des lois de la physique qui sont immuables, qui sont transcendantes, qui sont, comme vous dites, des vérités platoniques. On est arrivé à un tout autre point de vue dans lequel les lois font partie de l'évolution, juste comme des lois de la biologie, les lois de Mendel, les lois de la Belgique. Toutes sortes de lois sont des régularités, mais elles ne sont pas des vérités transcendantes. Et évidemment, c'est une hypothèse. Et c'est pour ça que j'ai choisi un peu cette photo. À gauche, vous avez ce dessin de Darwin. Darwin, son premier dessin de l'arbre de vie, bien avant qu'il avait écrit son livre sur l'origine des espèces. Et à droite, vous avez, dans le carnet de la maître, vous trouvez ce genre de dessin de l'évolution de l'univers. Et en fait, c'est un des courbes qu'il a montrées. Et c'est un univers qui a, c'était son univers favori. Et c'était son univers favori, il appelait ça l'univers hésitant. Et parce qu'il y a une sorte d'expansion rapide, et puis une ralentisation. Ça ralentit, et puis de nouveau une expansion rapide. Et cette phase d'hésitation est nécessaire pour que des étoiles et des planètes et des galaxies et de la vie peuvent se former. Si l'univers continue son expansion vite, 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 tout le temps, tu n'as pas d'étoiles, tu n'as pas de la vie. Et donc le maître avait déjà compris qu'il y avait quelque chose de très fondamental, très bizarre au Big Bang. Que les conditions au Big Bang qui ont sélectionné notre univers étaient quand même bien spéciales. Parce que ce n'est pas garanti qu'un univers habitable, vivable, biophile, est émergente d'un Big Bang. Et donc, selon l'hypothèse que j'ai développée avec Hawking, et d'où le titre du livre, évidemment, et l'origine du temps est une référence au titre de Darwin, ce sont deux niveaux d'évolution qui ne sont pas indépendants. Et qu'on peut comprendre en rétrospective, d'un point de vue d'un vermisseau, et pas basé sur une sorte de vérité a priori. Juste comme l'arbre de vie, Darwin n'a pas essayé de comprendre, de prédire l'arbre de vie en commençant de la première vie. Non, on regarde autour de nous, on regarde vers le cosmos, on regarde ici vers les fossiles, et on essaie de reconstruire l'évolution. La photo suivante, c'est aussi une des thèses de votre livre. Et si l'univers était un hologramme ? Oui, ça c'est quelque chose. Oui, c'est quelque chose. Et à comprendre aussi. Oui, c'est compliqué ça. Mais j'ai ajouté cette photo parce que toute cette hypothèse que je viens de vous raconter, en fait, pendant cinq, donc le premier grain de cette hypothèse était déjà là dans mes discussions avec Hawking, il y a quinze ans, ou même peut-être presque vingt ans, mais ça nous a pris beaucoup de temps pour implémenter ce genre d'idées dans un modèle mathématique. Et en fait, c'est grâce à la découverte de ce qu'on s'appelle l'idée d'holographie que ces idées ont été bien ancrées et développées. Donc, je ne vais pas élaborer trop, mais peut-être le 24 juin, je peux lire quelques mots. Oui, et puis il y a le livre, on peut aller évidemment lire le livre. Ah, mes deux filles, oui, voilà. Alors, on m'a demandé ici à Leuven, récemment, et donc il y a deux ans, de faire une exposition sur mon hypothèse avec Hawking, Georges Lemaitre, toute cette histoire de la cosmologie moderne. Et on a essayé de construire, enfin, de composer une exposition qui raconte cette histoire que je viens de vous raconter, mais avec des objets d'art. Donc, on a quelque part évoqué cette histoire scientifique avec des objets d'art, en le faisant parce que ces grandes questions, d'où la cosmologie vient, de la question, quelle est notre place dans l'univers, quelle est l'histoire de l'univers, d'où venons-nous. Évidemment, il y a des artistes souvent par des mêmes questions. Et donc, il y a quelque part une sorte de résonance entre ces deux sphères. Un peu plus loin, d'ailleurs, on a une photo de Magritte. Oui, Magritte, oui. Oui, voilà. Magritte est en train de dessiner un oiseau, et lui-même, d'ailleurs, en regardant un œuf. On l'a mis en abîme. Voilà, donc il veut quelque part... Voilà. On a utilisé Magritte dans cette expo. Pour illustrer, justement, cette idée dans la théorie quantique qu'un acte d'observation n'est jamais fait d'un point de vue d'Archimède, comme Dieu. Mais il s'agit toujours d'une sorte d'interaction, comme le chat de Schrödinger aussi, d'ailleurs. Écoutez, vous m'en parlez, je vais arriver. Je vais parler à mon chat de ce week-end de l'émission que vous avez faite. Voilà, voilà. Il m'a dit, ah oui, mais le chat de Schrödinger... Si j'ai bien compris le chat, et vous ajouterez votre vision, le profane que je suis, donc le chat de Schrödinger, il est dans une boîte, il y a des éléments radioactifs qui, s'ils se décomposent, vont actionner un revolver et tuer le chat, ou bien ne se décomposent pas, et le chat est toujours vivant, une chance sur deux, une probabilité sur deux que ça arrive. Et donc, si l'observateur, il y a un trou qui est obturé, si l'observateur n'est pas là, le chat est à la fois vivant et à la fois mort. Et puis, si l'observateur arrive, il voit évidemment si le chat est vivant ou mort. Est-ce que c'est juste, c'est une illustration de la théorie quantique, ça, c'est ça ? Bien sûr. Alors, vous, vous dites, oui, mais attention, parce qu'au niveau de l'observateur, c'est plus compliqué que ça. C'est ça, vous dites ? Oui, cette histoire de Schrödinger, dans cette histoire de Schrödinger, l'observateur est un scientifique qui est dehors de ce labo. Tout à fait. Et alors, ça devient un peu compliqué, parce qu'évidemment, quelque chose est déjà passé dans la boîte et on ne sait pas encore. Pour arriver à une sorte de vue quantique du cosmos, on doit mettre cet acte de l'observation dans le système. On doit mettre le scientifique dans le labo, quelque part. Et donc, c'est pour ça que, dans la cosmologie, le point de vue de Dieu ne fonctionne pas. Et donc, on doit dire qu'avant qu'on pose une question du cosmos, il y a, et donc, avec le char de Schrödinger, on dirait qu'avant qu'on regarde, avant qu'on pose la question, est-ce qu'il est mort ou vivant, il y a deux histoires qui sont, moi je dirais, il y a deux histoires qui sont en superposition, il y a deux histoires qui sont possibles, il n'y a que l'un ou l'autre, les deux sont quelque part là, mais ils ne sont pas vraiment, et donc ça veut dire qu'ils ne sont pas vraiment réels. C'est une sorte de description de la nature sur un niveau préexistant. Avant qu'on pose la question, on peut parler des possibilités, mais on n'a pas vraiment une réalité tangible. Donc, si on applique le même genre d'idées sur le cosmos, on doit dire qu'avant qu'on pose la question, on n'a pas vraiment une réalité tangible. Et ça, évidemment, c'est très difficile, mais je pense que c'est quelque part fondamental. Deux photos de Stéphane Occhi en Belgique. Oui, ça c'est le début, ça c'est le début de notre voyage avec Hawking. Cette photo a été prise à la mort subite à Bruxelles. Et je pense que c'est la première visite de Hawking. J'étais encore, c'était vers la fin de mon doctorat. Ok. Donc, voilà, je lui connaissais déjà bien, mais le crux, comme vous comprenez, le crux de notre collaboration, enfin... Allait venir après, c'est ça ? Oui, oui, beaucoup plus tard, beaucoup plus tard. Au début, j'ai appris beaucoup de choses, mais en rétrospecte, on a contourné le problème. On n'a pas trouvé la solution. On n'a pas, on n'a pas, on a même, on a initié, je pense, vers la fin de mon doctorat, cette révolution dorwinienne dans la cosmologie, dirait. Mais on n'avait pas, on n'avait pas une hypothèse assez concrète. Mais, voilà, j'ai un très bon souvenir de sa visite à cette époque. Mais la prochaine photo que vous avez là, non, oui, ça, c'est dix ans plus tard. Ah oui, ok. Ça, c'était un moment magnifique. Ça, c'était en 2011, quand je suis retourné vers la Belgique et quand je devenais prof ici. Et j'avais juste rendez-vous avec Hawking. Je travaillais à Paris. Et on s'était déjà dit, écoutez, Stephen, il est temps. On voulait travailler ensemble. On choisissait chaque deux ou trois mois, une semaine pour travailler ensemble. Et souvent, j'allais à Cambridge, mais de temps en temps, il allait chez moi. Mais je travaillais à Paris. Et puis, j'ai changé boulot et j'ai commencé ici. Et donc, je lui disais, écoute, viens, le... Et donc, il est venu. Mais donc, je lançais une équipe de cosmologie ici. Enfin, je... Donc, j'étais en train de vraiment lancer, relancer l'héritage de le maître. Et donc, je lui ai proposé, écoute, pourquoi tu n'as pas une conférence pour le grand public ? On a ici un auditoire, quelque part là. Le Peter Tzommer auditoire. Et il était d'accord. Mais évidemment, quand j'ai annoncé cette conférence, le grand auditoire était beaucoup trop petit. Ah oui, ben voilà. Après quelques minutes, on était déjà bloqués. Ça, c'est une photo qui a été prise à Bouzval, donc tout près de l'abbaye de Villers. C'est ça, en fait. C'est là où on habite. Enfin, on habite un peu à droite de cette photo. Ça, c'est la chapelle du Tri-Auchêne, à Bouzval. C'est la chapelle au coin de notre... On en fait, on habite à gauche. Au coin de la ferme de la Baillerie, où on habite. On partage cette ferme avec plusieurs familles. Et chaque automne, on organise un grand week-end. Le fermier, à la ferme de la Baillerie, il organise un grand week-end de betterave, pour ramasser les betteraves, pour nourrir les cent, les cent vingt chèvres qui habitent avec nous à la ferme de la Baillerie. Voilà ma famille. Il y a quelques années, évidemment, chez Jim Harton. Jim, il faisait partie de mon équipe avec Hawking. On était trois, essentiellement. C'est une collaboration typique pour la physique théorique dans nos domaines. Ce sont des petites collaborations très proches, très longues, très ouvertes, très libres. Et il habite à Santa Barbara, à Californie, où j'ai travaillé plusieurs années, notamment avec lui. Et donc, il était fort impliqué dans ma collaboration avec Hawking. En fait, Jim et Murray Gellman, le prix Nobel qui a découvert les quarks dans les années 60, c'est Jim et Murray qui ont vraiment fort étudié comment est-ce qu'on peut appliquer la théorie quantique sur l'univers dans sa totalité. Comment est-ce qu'on peut vraiment mettre l'observateur dedans ? Comment est-ce qu'on peut implémenter ce point de vue du vermisseau qui était nécessaire, évidemment, pour arriver à notre hypothèse ? D'accord. Et la difficulté, c'est ça, dans votre explication avec le chat, c'est le chat qui a deux histoires, qui a deux possibles, qui a deux trajets. Mais l'observateur, il est bien. Mais si tu mets l'observateur là-dedans, dans le système quantique, c'est aussi l'observateur qui a deux histoires. C'est ça. Et c'est ça, la difficulté. Alors, il faut à ce point dire que l'histoire reste indéterminée jusqu'à ce qu'on pose une question ou devient une histoire concrète, précise, petit à petit, au fur et à mesure, selon nos observations, nos questions, nos interactions. Et donc, il y a tout un formalisme derrière ça. C'est une généralisation de la théorie quantique qui a fait possible pour arriver à cette hypothèse, qui a mené, disons, à cette hypothèse du Big Bang. Parce que c'est cette indétermination, cette incertitude devient cruciale dans le Big Bang, au moment du Big Bang. Et c'est vraiment cette idée quantique qui a quelque part ouvert cette phase d'évolution au niveau de l'élevant de la physique. On arrive à la fin de l'émission, mais il reste un livre, celui que vous prendriez avec vous sur une émission directe. Ah oui, 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 oui. On revient aussi à une vision philosophique. Oui, on revient à une vision philosophique. Tout à fait. J'ai amené la condition humaine de Hannah Arendt, la philosophesse de Hannah Arendt, parce que je termine mon livre. je fais un peu le lien à la fin de mon livre entre sa philosophie et les idées que j'ai développées avec Hawking. On pourra continuer la conversation le 24 juin. Oui, oui, bien sûr. Merci à vous. Je me rends compte que je vous ai fait faire un exercice, vous êtes habitué, mais difficile, parce qu'on vous demande de développer des concepts extrêmement compliqués. D'abord, en les vulgarisant dans un laps de temps très, très étroit, puis on est passé d'un sujet à l'autre. Ce n'est pas un exercice facile. Mais j'ai lu aussi dans votre livre qu'il y avait plus de probabilité d'avoir des bureaux main rangés qu'un bureau bien rangé. C'est la loi de l'entropie. Donc, on a respecté cette loi. Merci à vous. Merci à vous. Je recommande vraiment ce livre. Il est vraiment passionnant. Moi, j'ai trouvé ça formidable. Merci, merci. Et bien que n'étant pas du tout scientifique, je vous l'ai dit, mais ça ouvre vraiment des horizons. Rendez-vous dans quelques jours, le 24 juin vervier ? Absolument, oui. Je serai là. OK, avec plaisir. Merci à vous. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine, 20h30, pour un nouvel album. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada